Claire Levisy bonjour. Bonjour. Alors parlons pour une fois des trains qui arrivent à l'heure. Bonne idée. 326 052 élèves dans l'académie. C'est ça. Et a priori on peut dire que cette année tout s'est plutôt bien passé. Mais tout s'est bien passé absolument. Nous avons fait au moment de la rentrée les ajustements qui sont d'usage au moment de la rentrée ou au moment où on compte tous les élèves justement. Alors pas de surprise cette année ils étaient tous là. Non 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 ils étaient tous là oui oui. On en a peut-être même un petit peu moins que ce qu'on avait prévu. Donc nos capacités d'accueil étaient bien calibrées. Donc une autre spécificité de la région c'est le bilinguisme qui vraiment est en force dans notre région avec des chiffres impressionnants par rapport à la moyenne française. Le bilinguisme oui nous avons des filières bilingues mais nous avons aussi des chiffres très impressionnants en ce qui concerne l'apprentissage de l'allemand par nos élèves depuis l'école primaire ensuite au collège et au lycée. Et c'est probablement ce chiffre impressionnant auquel vous faites allusion à savoir 73% des élèves alsaciens qui apprennent l'allemand dans le second degré. Effectivement quand on sait que la moyenne nationale c'est 15% c'est tout à fait c'est tout à fait spectaculaire. Et au sein de ces élèves qui apprennent l'allemand nous avons une filière bilingue qui correspond à moins d'élèves mais qui est quand même une spécificité de l'Alsace et très bien représentée. Alors est-ce que c'est une volonté de l'éducation nationale représentée par vous ou est-ce que c'est parce que les collectivités locales mettent beaucoup d'argent dans ce processus ? Mais c'est une volonté commune de développer et le bilinguisme et l'apprentissage de l'allemand. C'est une volonté commune aussi bien à l'état que aux collectivités qui ont d'ailleurs signé une convention depuis 2000 renouvelée ensuite pour développer l'apprentissage de l'allemand et le bilinguisme. Mais oui c'est une volonté commune et tout le monde fait un gros effort en cette faveur. Alors il y aura une campagne de publicité, les collectivités ont renouvelé des subventions de l'ordre de 1 million d'euros. Ça veut dire qu'il y a quand même une légère baisse de motivation dans les familles alsaciennes ? Je ne sais pas s'il y a une légère baisse de motivation mais il y a des très gros besoins en ce qui concerne la maîtrise de la langue allemande pour trouver un emploi. Et c'est ça probablement qui explique l'importance de cette communication un peu nouvelle manière qui d'ailleurs met fortement l'accent sur la nécessité de maîtriser l'allemand pour trouver un emploi. Si ce n'est la nécessité du moins l'importance de maîtriser l'allemand pour trouver un emploi. D'où cette relance. Vous savez que nous sommes dans une situation économique où il est peut-être un petit peu plus difficile en Alsace de trouver un emploi qu'il y a peut-être 10 ans. Donc pouvoir bénéficier de ce plus, oui, ça explique cette nouvelle campagne de communication. Lors d'une visite à Agneau, vous avez constaté que près de 10% des élèves n'avaient pas le français comme langue maternelle. Ça doit poser bien d'autres problèmes que le bilinguisme, ça ? Oui, c'est vrai, ça pose d'autres problèmes mais cette visite avait été faite à Agneau. On avait calculé qu'à Agneau, il y avait 9% des élèves de l'école que je visitais qui n'avaient pas le français comme langue maternelle. Mais vous avez des endroits dans l'académie où il y en a bien davantage. Vous avez des endroits où il y a la moitié des élèves qui n'ont pas le français comme langue maternelle. Donc il est essentiel en tout cas pour nous, et des langues étrangères qui sont très très diverses, et c'est la raison pour laquelle il est essentiel pour nous de leur donner vraiment les bases fondamentales du français, et le plus vite possible. Le plus vite possible, ça veut dire dès la petite section de maternelle. Et ce que j'ai visité, ce que j'ai vu à Agneau était vraiment très intéressant. toutes les techniques pédagogiques pour leur faire apprendre le français le mieux possible, et pour ceux qui connaissaient déjà le français, les faire progresser. Et le tout va évidemment au bénéfice de la prévention de ce fléau qu'est l'illettrisme quand même. – Alors dernier point, encore un train qui arrive à l'heure, mais on ne sait jamais ce que peut réserver l'avenir, c'est la sécurité dans les écoles alsaciennes. Il n'y a pas, Dieu merci aujourd'hui, d'incidents majeurs, mais vous prenez tout de même des mesures de prévention. – Non, c'est vrai que nous ne sommes pas parmi les académies les plus exposées, en tout cas celles dont on parle souvent en ce qui concerne la violence, c'est vrai. Ça ne nous empêche pas de travailler sur la prévention, ça ne nous empêche pas de travailler sur la remédiation aussi, parce que nous aussi nous pouvons connaître des épisodes de violence. Aucun établissement ne peut être réputé à l'avance, être complètement à l'abri. Bien souvent, les phénomènes de violence peuvent se produire dans des établissements où personne n'aurait pensé que ça pouvait arriver. Donc nous travaillons beaucoup sur la prévention, beaucoup sur la remédiation, pas tout seul d'ailleurs, en partenariat avec les autres services de l'État, en partenariat avec les collectivités. Un des exemples de prévention que nous menons en partenariat avec la région, c'est le moi de l'autre, la lutte contre les discriminations par exemple. Tout ça, ça participe d'une volonté de prévenir ces phénomènes de violence et quand ils arrivent, nous y remédions. Claire Levisy, merci. Je vous en prie.